Gustave est un arbre Dans la cour de l'école, les enfants courent dans tous les sens. Ils jouent à s'attraper, ils crient, ils chahutent. Gustave, lui, est tranquillement assis contre un arbre. Gustave aime les arbres, toucher leur écorce rugueuse, regarder tout là-haut leurs feuilles se balancer. L'odeur du bois et de la terre flotte jusqu'à ses narines. Il trouve que ça sent drôlement bon. Gustave se rappelle les promenades dans la forêt avec son papa. Ses yeux se ferment, il revoit les grosses limaces sur le chemin. Il entend les pas qui craquent sur les brindilles. Il se souvient du goût amer de la châtaigne crue. Malgré les cris des autres enfants, Gustave s'endort et il rêve. Il rêve qu'il est un arbre avec plein d'autres arbres autour de lui. Des petits, des grands, des gros et des maigres. Les bouleaux, les chênes et les hêtres se partagent la forêt. Gustave, lui, est un arbre très grand avec de grosses branches. Gustave sent des chatouilles un peu partout. C'est le vent qui souffle dans ses feuilles et fait frémir jusqu'à la moindre de ses nervures. Ses branches ondulent comme quand maman le berce dans ses bras. Mais déjà la lumière change. Le jour s'en va avec les derniers rayons du soleil et emporte à l'horizon les couleurs de l'automne. Une maman sanglier et ses petits marcassins, groins en avant, se préparent à partir à la recherche de leur repas. Des étoiles apparaissent. C'est la nuit, mais Gustave n'a pas peur, car la nuit n'est pas si noire. Une autre vie commence sous les rayons de la lune. Les chouettes ululent, les chauves-souris virevoltent. Tout d'un coup, Gustave voit quelque chose remuer devant lui. C'est un loir qui a bondi hors d'un nœud creusé dans une écorce et s'est enfui dans la nuit. Le vent se met à souffler. Des nuages couvrent le ciel. Très vite, de grosses gouttes d'eau s'écrasent en claquant sur les feuilles. Le tambourinement de la pluie couvre peu à peu les bruits de la forêt. Un petit torrent ruisselle bientôt entre les racines de Gustave, coule de la mousse, c'est frais. Gustave sent les pattes griffues d'une famille d'écureuils affolés descendre le long de son écorce. Ils disparaissent entre les troncs des arbres de la forêt. Puis, un éclair déchire le ciel. Gustave est tout ébloui. Gustave entre comme des cris, ou plutôt des rires. C'est bizarre. « Gustave, Gustave, réveille-toi ! Tu vas être tout mouillé ! » Gustave ouvre les yeux. Il pleut fort. Tous ses copains sont autour de lui, les serrés sur la tête. Romain tire Gustave par la manche en souriant. Allez, descends de ton nuage Gustave, on rentre. J'espère que ce petit livre t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à laisser des petits commentaires. Je te souhaite une excellente journée. A très bientôt. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501